Musique de générique Alors on vient d'arriver dans les Hautes Alpes Et on en a profité pour faire une pause casse-croûte Avec bien sûr quelques tranches de saucisson On n'est pas très loin de la superbe station d'Orsière Merlette Et sur la route, figurez-vous qu'on va passer voir les copains de chez Guillaumet Guillaumet c'est un super génépi, fabrication 100% française On a hâte de vous faire découvrir ça Du génépi ça fait longtemps qu'on en fait A la base on est restaurateur dans ma famille Donc dans un petit village qui est au fond de la vallée à Prapic On fait du génépi depuis les années 70 à peu près Et à l'époque c'était tout à fait illégal C'était l'alcool de pharmacie Le génépi qu'on est braconné en montagne Et c'était uniquement pour offrir aux clients du resto à la fin du repas Le génépi c'est ça La montagne c'est qu'on va manger une fondue, une raclette Et à la fin on se peut offrir le génépi par le patron En gros c'est ça quoi Et puis on a rien changé à la recette 15 ans qu'on commercialise le génépi Guillaumet C'est vrai qu'on maîtrise la chaîne de A à Z Puisque de la graine de la fleur à la bouteille finie Des choses comme ça c'est vrai que c'est une fierté bien sûr Alors on sort tout juste de la fabrique de génépi Guillaumet Où Thomas nous a accueillis, nous a présenté sa recette, ses produits C'était un super moment Et surtout il nous a fait un petit cadeau Regardez ça Il nous a fait une flasque personnalisée La petite boucle, c'est trop gentil 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 Alors là on est au Pas-de-Férole au pied du Puy-Marie en Auvergne pour le départ de notre cinquième étape de la petite boucle et puis on a une petite surprise pour vous parce que là on va aller rencontrer l'AOP Cantal qui va nous parler de ses fromages, qui va nous parler de son paysage, de son environnement. On a plein plein de choses à découvrir avec eux. Et c'est tout de suite. On est avec l'équipe de l'AOP Cantal, donc on est avec Jacques, Yves et Gisèle et aujourd'hui ils vont un peu nous parler de cet AOP et nous présenter ses beaux fromages du Cantal. Pour se rappeler le Cantal c'est simple, c'est 40 cm de diamètre, 40 cm de haut, 40 kg. Un fromage Cantal c'est ça. Si vous avez retenu ça, après vous le coupez en petits morceaux et vous le savourez avec plaisir. Et après il se garde longtemps. C'est à dire que nous c'est un fromage dit de garde, donc il va être AOP à partir 30 jours et après globalement vous allez pouvoir le manger. Il va changer de dénomination, il va s'appeler entre deux et il va finir vieux sa carrière au delà de huit mois et après globalement on peut le manger jusqu'à 12-18 mois. Voilà. En tout cas merci beaucoup pour ce moment, pour cette rencontre. Avec plaisir. Pour ce paysage et pour ce soleil, merci. On est garés côte à côte, là on peut peut-être faire un petit bout de route ensemble si vous voulez. Enchanté. Nous faut qu'on reprenne la route mais vous pouvez nous suivre et puis on se fait un petit bout de notre petite caravane à nous. Merci.